bonjour les amis bienvenue sur la chaîne de saut intuitive et j'espère que vous allez bien donc je vous retrouve mes amis lions pour un tirage pour le mois de mai 2023 on va faire un tirage complet donc on va aller voir un petit peu ici quels sont les messages pour vous donc les lions signe solaire ascendant lunaire ou vénusien donc je vous invite évidemment à aller consulter les autres signes de votre thème astral donc on va aller voir un petit peu les messages rappelez-vous que ça reste du général les amis donc gardez votre discernement donc on y va ici on commence avec le tarot du petit prince on va aller voir un petit peu d'énergie on va prendre deux cartes ici on commence comme ça pour vous mais lions donc ce mois de juin 2023 le 9 de coupe et le 7 de coupe où on est beaucoup dans l'émotionnel ici alors je pense qu'ici on est en train tout simplement au niveau émotionnel d'envisager je vais les mettre ici d'envisager sa vie totalement différemment on est prêt quelque part à un nouveau départ au niveau émotionnel donc émotionnel sentimentale on voit beaucoup d'émotions beaucoup de sensibilité beaucoup de d'hyper même sensibilité on est en train de quitter un petit peu tout ce qui n'a pas fonctionné est prêt ou prête quelque part à ouvrir parce que vous y voyez je vais le mettre comme ça j'ai acheté des petits supports voilà j'avais envie d'innover pour ce printemps alors évidemment le 7 de coupe on est quand même les amis sur des décisions qu'on prend le 7 de coupe c'est des décisions ici à un moment donné de faire un bon choix plutôt que de ne rien faire ici effectivement on voit que vous faites le choix il y a eu une multitude de choix à faire dans votre vie émotionnelle donc ça peut parler les coupes c'est vos sentiments il peut y avoir plusieurs choix sauf qu'à un moment donné oui alors il peut y avoir plusieurs choix mais en fait c'est surtout deux choix donc le choix peut-être dans une relation ou dans quelque chose qui vous plaît c'est peut-être dans le domaine sentimental ou professionnel ou relationnel donc il ya peut-être au niveau pro un choix à faire entre deux postes quoi qu'il en soit peu importe le choix que vous allez faire j'ai envie de dire les choses vont bien se passer sauf que là il faut vraiment se positionner et on vous dit que effectivement il est grand temps grand temps de vous décider comme si vous perdiez énormément de temps et d'énergie à réfléchir à faire ce choix alors le neuf de coupe c'est bien c'est une forme de succès quelque part dans ce que vous allez faire au niveau émotionnel il faut surtout rester toujours humble dans ce que vous faites si un rêve ans par rapport au choix que vous êtes en train de faire ce soit professionnel ou sentimental peu importe d'accord ici on vous dit de rester toujours humble voilà il faut que même si vous accomplissez peu à peu un rêve il faut toujours rester ici humble d'accord faut pas que ça vous monte à la tête alors évidemment vous verrez comment ça vous parle ici les amis mais on vous dit félicitations bien sûr c'est super mais voilà toujours rester dans l'humidité alors bon si vous avez atteint un objectif pour lequel vous travaillez dur depuis très longtemps évidemment on vous dit qu'ici effectivement c'est bien c'est super mais on vous dit de rester effectivement toujours toujours humble voilà pourquoi parce que l'univers n'aime pas les personnes prétentieuses voilà les amis c'est le message qu'il fallait vous faire passer bon alors c'est vrai que le lion le lion il a une forme quand même de par moment de personne très ambitieuse mais personne très prétentieuse c'est le roi de la jungle donc par moment signe de feu en plus voilà par moment peut-être des comportements un petit peu trop oui prétentieux bon la guidance c'est ça c'est pour vous vous donner à réfléchir à méditer même si des fois ça fait pas plaisir à entendre ça fait du bien un petit peu de oui d'appuyer sur des choses intéressantes alors on va aller voir la vie professionnelle ici avec des lignes à aller les petits lions on a le bonheur on a la connexion ici à votre intuition les pourparlers et l'appui alors vous voyez c'est assez raccord quand même parce que ici au niveau professionnel vous êtes en train de trouver de chercher votre bonheur on parle de votre chakra couronne une forme d'étoile ici ça a pu être compliqué à un moment donné ça peut être très compliqué ici de trouver ce qui vous convenait le mieux au niveau professionnel ici on peut parler de lion de lion de lion et de lion clairvoyant quelqu'un qui se reconnecte à son intuition à son côté émotionnel à ce qu'il veut il y a des pourparlers donc on est en train quelque part ici de réfléchir soit des pourparlers avec quelqu'un quelqu'un est si dans le domaine professionnel qui peut vous aider qui peut vous appuyer ou alors on parle de lion de lion ici qui écoute son intuition il ya peut-être de la réflexion autour d'une décision à prendre on voit ici une protection un appui vous voyez alors peut-être un appui au niveau de l'univers et si on vous pousse quelque part à comprendre qu'il va falloir aller vers ce qui vous correspond le mieux des choix à faire ici si vous bossez pour quelqu'un mais il ya peut-être des pourparlers justement pour vous élever peut-être un poste un peu plus important million million pourquoi parce que peut-être là dans ce que vous faites ça ne vous convient pas vous perdez peut-être un petit peu trop d'énergie et de temps et quand même le l'énergie du yang donc du feu c'est à dire que peut-être un problème au niveau d'un employeur d'un patron d'un boss qui n'est pas très sympa peut-être des personnes aussi avec qui vous bossez qui sont pas très sympathiques des collègues de boulot qui tout comme fait vous disent être vos potes et en fait pas du tout ça les lions les lions c'est toujours problématique je trouve le travail en équipe alors de part un côté peut-être votre façon d'être ou peut-être votre côté solaire qui dérange donc il ya un appui il ya un appui de la part d'une personne ou un appui tout simplement je pense de la part de l'univers et des messages que vous recevez qu'on essaie de vous faire comprendre ici pour pouvoir prendre votre un nouveau départ alors comme on parle du set de coupes qui quelque part abandonne quelque chose qui n'a plus lieu d'être et qui tourne le dos un petit peu à ce qui n'a pas fonctionné et qui va aller vers autre chose ici alors on peut être fier effectivement de décider de quitter un poste ici ou alors être fier d'avoir justement un nouveau poste de réussir vous voyez au niveau professionnel ça dérange mais voilà c'est pour ça qu'on me parle d'humilité moi j'ai envie de dire mince on peut être fier de ce qu'on a accompli mais toujours rester humble voilà alors on va aller voir ce que l'oracle g a à nous passer comme message million qu'est ce qu'on dit quelque part il ya une forme ici de d'atteindre son but voilà mais toujours en restant simple humble ouais alors allez pour votre vie pardon j'ai pas parlé j'ai pas demandé vie sociale donc relationnelle qu'est ce qu'on me dit ici vie sociale vie relationnelle pour les lions pour le mois de juin 2023 vie sociale vie relationnelle vie sociale vie relationnelle elle est vie sociale vie relationnelle bon on a un petit peu de petit peu d'anxiété des petites maladies mais juste de l'ordre psychosomatique quelque chose que vous pouvez régler puisque c'est vous qui vous déclenchez un petit peu ces états d'anxiété bon on voit une situation ici relationnelle alors je parle plutôt au niveau relationnel vie sociale un petit peu on a dû je pense traiter traiter ici peut-être une blessure de trahison peut-être des petits couteaux dans le dos donc effectivement on parle bien d'une renaissance d'un nouveau départ ici avec la carte du papillon il y a du changement il y a une nouvelle une nouvelle façon de 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 voir sa vie voyez il y a eu un moment de stagnation et puis là on voit que peut-être depuis cet hiver vous avez travaillé justement à une forme de transformation alors la transformation fait qu'aujourd'hui on peut rencontrer des nouvelles personnes peut-être que c'est compliqué peut-être que vous avez passé un hiver un petit peu solo dans des situations un petit peu stagnantes peut-être que vous aviez besoin justement de de mettre de l'ordre ici dans votre vie million cet hiver c'est un petit peu stagné ça a été un petit peu froid là c'est un petit peu froid peut-être avec des personnes dans votre vie sociale peut-être parce qu'il y a eu besoin vous voyez de transformer quelque chose alors ça a pu déclencher effectivement la carte du rat quelque chose qui ronge un petit peu et qui peut justement déclencher des maladies un petit peu psychosomatiques des crises d'anxiété des trucs que vous pouvez régler qui fait que quand vous retrouvez un équilibre de vie tout ça disparaît il n'y a pas de maladie puis bon on parle pas vraiment de maladie dans le dans la guidance mais vous voyez peut-être des petits des petites crises d'angoisse des petites cochonneries voilà qui empêchent un petit peu de enfin un petit peu beaucoup qui empêchent de se sentir bien dans sa peau on a moi j'ai mis un peu de palo santo il y a quelque chose ici qui va se transformer on a pu avoir des coups des coups bas un petit peu vous voyez dans votre vie relationnelle vie avec les autres il y a pu avoir un petit peu de méchanceté de trahison de petits coups dans l'eau vous voyez pas très cool et on voit ici vous êtes sur un nouveau départ et vous laissez certaines choses derrière vous voilà alors vous pouvez rencontrer des nouvelles personnes aussi dans votre vie relationnelle on peut avoir effectivement des nouvelles rencontres ici mais quoi qu'il en soit il y a il y a peut-être eu ce moment de d'ermite un peu vous voyez parce que vous avez peut-être peur justement bah de rencontrer des personnes encore pas très sympa quoi alors c'est vrai qu'on vit dans un monde assez particulier actuellement on ne peut pas dire le contraire et que par peur justement de encore vous faire avoir de rencontrer des mauvaises personnes vous êtes resté un petit peu dans votre dans votre coin là cet hiver voilà bon il y a une belle transformation ici avec le papillon il y a une belle métamorphose on peut rencontrer aujourd'hui des nouveaux des nouvelles personnes ici voilà on est sur une forme de renaissance bon des jolis des jolis messages pour vous alors vie spirituelle million qu'est-ce qu'on nous dit oula ça a sauté alors vie spirituelle on a le mouvement accéléré on voit ici effectivement vous avez décidé on a le chiffre 8 à la carte de le 8 le chemin de vie peut-être l'infini donc on a essayé ici peut-être de boucler la boucle sur quelque chose on avance on prend des décisions je vais en mettre une autre si ça veut bien ouais c'est compliqué de sauter les cartes alors la carte de l'univers c'est la connexion effectivement à l'univers c'est le monde j'ai envie de dire que spirituellement il y a un gros gros boulot qui a été fait ici mais lion pourquoi parce que le mouvement accéléré c'est enfin décidé d'aller vers son étoile vers sa lumière vers ce qui nous est destiné donc encore une fois on parle de la connexion avec l'univers donc on l'avait ici avec la clairvoyance donc on peut parler de certains lions ici effectivement qui sont très connectés au monde de l'invisible qui écoutent leur guidance qui écoute leur intuition et si vous voyez dans cette métamorphose dans ce renouveau dans votre vie effectivement on voit bien la carte du monde ici dans le tarot psychique l'univers c'est la carte du monde c'est encore une fois le 9 de coupe on arrive à un certain épanouissement bonheur une envie quelque part de tout faire péter de tout casser de voilà un aboutissement un succès une célébration donc même au niveau spirituel on voit qu'il y a un énorme travail qui a été fait ici d'introspection et on est au bout du chemin ici mais lion bon c'est chouette parce qu'on est vraiment sur un grand nouveau départ belle connexion avec l'univers vous connectez avec l'univers on a travaillé sur des blessures aussi au niveau transgénérationnel je pense sur notamment la blessure de trahison voire de de rejet ou ouais rejet et trahison et puis il y a cette transformation ici voilà on voit que le rat est retourné ça voudrait dire que quelque part bon peut-être encore un petit peu de psychosomatique mais quoi qu'il en soit les choses se terminent on a on n'a plus envie de se ranger la tête et l'esprit avec des choses qui n'ont plus lieu d'être donc on est vraiment dans un mouvement très rapide ici qui fait que vous sortez définitivement d'un état de mal-être vous voyez voilà alors vie sentimentale ici avec le l'oracle du langage amoureux donc voyez une prise de hauteur prise de conscience ici beaucoup de recul beaucoup de réflexion et puis on a mûri on a grandi on a compris ici certaines choses alors évidemment on traite une blessure de trahison donc il est clair qu'au niveau sentimental vous êtes élevé vous savez ce que vous ne voulez plus allez pour les lions vie sentimentale qu'est ce qu'on a ici donc on parle de bonheur de joie et de félicité donc soyez dans la gratitude ici on vous parle de réjouissance justement par rapport à tout ce que vous avez réglé ici dans votre vie même sentimentale on a envie d'être heureux voilà on a envie d'être dans le bonheur ça fait deux fois qu'on vous le dit ici même dans le professionnel tout est lié en fait dès lors qu'on traite même un karma et puis qu'on prend de la hauteur sur sa vie en général mais là même au niveau sentimental vous voyez on vous dit de vous réjouir d'être heureux et d'être dans la gratitude je vais prendre une dernière carte j'en ai deux donc ça c'est toute la distance que vous avez eu à parcourir les amis pour pouvoir justement être à ce point là ici on peut parler aussi vous n'êtes pas de la belle rencontre donc on peut avoir ici pour les célibataires ou peut-être les couples qui sont en train de se séparer évidemment on peut avoir certaines personnes ici qui se séparent on a deux personnes ici qui se rencontrent et qui peuvent avoir une distance ici à parcourir pour pouvoir se retrouver alors prendre de la hauteur aussi avec tout simplement le travail sur vous vous avez fait qu'il va vous permettre peut-être de rencontrer la bonne personne parce qu'effectivement quand on se métamorphose quand on fait un travail d'introspection quand on règle un karma évidemment on peut rencontrer la bonne personne donc on a pris de la hauteur on a décidé d'être heureux et effectivement on a bien une belle personne ici une belle un beau coup de foudre en tout cas ici pour vous et on essaye quelque part de s'apprivoiser vous voyez la carte de l'apprivoisement de la connexion du coup de foudre ici et on a peut-être effectivement quelqu'un qui n'est pas très proche de vous on a bien travaillé ici du karma avec la relation karmique on a bien travaillé traiter du karma ici le fait de traiter un karma forcément on arrive ici à rencontrer la bonne personne j'ai envie de dire tant mieux il était temps évidemment alors la relation karmique ça veut dire quoi ? ça veut dire que pour certains lions et lionnes ici vous avez eu à vivre une relation karmique qui vous a permis ici de prendre de la hauteur et retrouver la joie, le bonheur dans votre vie pour rencontrer la bonne personne la distance à parcourir c'est non seulement la distance que vous avez eu à parcourir entre l'un et l'autre et le travail que vous avez fait tout le temps que ça a pris qui vous permet justement non seulement de rencontrer la bonne personne la belle personne oui mais la belle rencontre c'est la rencontre aussi avec vous-même avec ce que vous êtes aujourd'hui je pense que vous comprenez ce que je veux dire alors un dernier message ici un message de l'univers Gabriel Bernstein qui a fait un super attracteur qu'est-ce qu'on vous dit ici ? allez pour les lions pour le mois de juin 2023 alors quand je crois en ce que je suis en ce qui serait bon pour moi pour mon esprit l'univers met si vous voulez de l'énergie pour que tout soit fait pour qu'il y ait une sorte d'abondance dans ma vie pour que je me sente bien vous voyez ce que je veux dire ? si je crois en moi si je crois quelque part en ma capacité à me faire du bien à faire du bien à mon esprit l'univers va de toute façon mettre toutes les énergies possibles pour que tout ce que je vis aujourd'hui dans le présent me rende bien fasse que je que je rende tout ce que comment vous expliquez ? c'est pas évident des fois de traduire tout en anglais pourtant je parle anglais il n'y a pas de souci mais je crois en moi je crois tout simplement je mets de l'énergie positive dans mon esprit dans mes attentes dans tout ce que je veux vous voyez ce que je veux dire ? j'ai décidé de prendre soin de moi prendre soin de mon esprit ce qui veut dire que l'univers ici il va mettre c'est comme s'il allumait toutes les lumières vous voyez pour que tout ce que je reçoive soit quelque chose qui me fasse du bien voilà je crois en l'univers je demande à l'univers justement à recevoir tout ce qui peut me rendre heureux me rendre heureuse et ça c'est la prise de hauteur ça c'est le fait de travailler sur soi et de se tourner justement vers l'univers de faire ses demandes et évidemment l'univers entend vos demandes et ces demandes en fait c'est apprécier aussi l'instant présent c'est être dans la gratitude et et toutes les choses que vous allez vivre justement vont faire que vous allez vous sentir dans un bien-être total c'est ça qui est chouette mes petits lions c'était un joli tirage j'espère que il vous aidera à avancer dans votre travail de développement personnel évidemment c'est une chaîne de développement personnel donc voilà mes petits lions je vais commencer à tout mettre en ligne je vous fais des gros bisous je vous remercie pour votre présence pour vos likes vos commentaires je lis tout je like je réponds je réagis en tout cas ne vous inquiétez pas voilà merci pour votre présence merci pour les guidances privées merci pour votre fidélité bienvenue aux nouvelles personnes ici il y a pas mal d'abonnés en ce moment qui s'ajoutent et merci 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 gratitude je vous embrasse mes lions prenez bien soin de vous bon mois de juin des bisous bye bye